Je présente d'abord l'initiative Badien Nougo, qui est une idée du président Abdoulaye Wad. C'est un programme communautaire qui contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, OMD 4 et 5, en suscitant la demande des services de santé de qualité. Donc, notre travail consiste à identifier et organiser les femmes leaders issus des groupements et associations de femmes en un système de parrainage pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Il s'agit pour la Badien Nougo d'accompagner et de soutenir le couple mère-enfant dans la recherche de soins et soeurs, santé de la reproduction, au moment opportun en s'appuyant sur les conjoints, les belles-mères et les grand-mères. Donc, au Sénégal, traditionnellement, la Badienne, qui est la soeur du chef de famille du père, occupe une place stratégique au sein de la famille. Elle jouit de toutes les considérations par ses rôles de conseillère de son frère, coach de la femme de son frère, Njeke, marraine des enfants Badienne, médiatrice, soutien psycho-affectif et financier du couple. Ses attributs expliquent le choix de la Badienne pour porter l'initiative Badienne Nougo. Le parrainage est aussi une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle se traduit par des relations de soutien et d'entraide du type Néjike, Ndayale, Magale. Donc, l'initiative Badienne Nougo trouve ses fondements dans le rôle de la Badienne dans le rôle du parrainage. Notre objectif, c'est accroître la demande de soins en esser chez les femmes pendant la grossesse. L'accouchement, le postpartum et chez les enfants de 0 à 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Améliorer le niveau d'utilisation des services de santé infantile, maternelle et infantile par les femmes durant la grossesse, l'accouchement, le postpartum et les enfants de 0 à 5 ans. Promouvoir la santé maternelle, néonatale et infanto-juvenile à travers le renforcement des capacités des individus, des familles et des communautés. Établir un partenariat avec la communauté, les collectivités locales, le secteur privé et les partenaires en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Je crois que pour la présentation, ça suffit. On est venu sur le terrain. On nous a donné un cahier de charge, mais on a trouvé vraiment des problèmes. Il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait comme difficulté l'ignorance, les barrières socio-culturelles et religieuses, la féminisation de la pauvreté, la négligence, le coût élevé des consultations, la lenteur dans la prise de décision. Parce que chez moi, à Ouakam, entre 2010 et 2015, il faut d'abord qu'elle ait l'aval de son mari. Des fois, le mari demande à sa maman ou à sa soeur. Mais dans cette structure sanitaire, il y a une structure sanitaire. 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 grossesse précoce, mais on a aussi trouvé les mutilations génitales féminines, parce que aussi Dakar, Djourbel, Kolda, Foute, Kédougou, les communautés ne sont pas de Dakar. Donc il fallait des actions. On a essayé de mettre en place un conseil communal pour la protection de l'enfance. On a mis en place aussi dans les quartiers des comités de veille et d'alerte communautaire. Sensibilisation, création d'AGR, intégration des femmes dans les comités de santé, création d'une mutuelle de santé, ouverture d'une crèche communautaire, session de formation sur les droits humains, genre et VBG. Là, d'un moment de passe, c'est sans remercier l'AGS vraiment, qui a beaucoup fait pour ces femmes. Mise en place de 71 associations villageoises d'épargne et de crédit. Pour venir dans le modèle avec NUN, à un moment, on s'est dit que l'autonomisation de la femme est un moyen de négociation dans le ménage, dans la famille en général. Donc, on a mis en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, endogènes, généralement constituées de 20 à 25 femmes actives dans le petit commerce, dans l'artisanat local et dans de petites unités de transformation. les AGS facilite l'accès à des services financiers adéquats pour gérer les liquidités dans les ménages, faire face aux événements de la vie et investir dans les activités permettant de générer un petit revenu. L'épargne fonctionne en rotation régulière hebdomarière sous décision des membres de l'association. Elles définissent l'ensemble des conditions d'organisation et de fonctionnement, le montant d'épargne, la fréquence des contributions, le règlement intérieur, le taux d'intérêt fraînement sur les conditions de prêt et au bout du sucre, les montants à percevoir pour chaque membre. Les AGS constitue des vecteurs dynamiques d'autonomisation et d'insertion économique et sociale des familles. Elles constituent aussi des stratégies adaptées aux ménages les plus vulnérables, les plus pauvres. Objectif, renforcer la sécurité financière des ménages, offrir un accès facile au crédit parce que nous, quand nous commençions, il y avait les mutuelles de crédit. Les mutuelles de crédit, dans le fait que ce burker, ils te demandaient, ils te proposaient un crédit de 100 à 50 000, à 250 000, à un moment, jusqu'à 1 million. Les femmes prenaient ces crédits, ils ont 500 000, ils ont 200 000, ils ont 100 000, ils ont 100 000, ils ont 100 000, ils ont failli, parce qu'ils ont 300 000, seul, ils ont 100 000, on est 500 000, à un mois, deux mois, en minぎ 농ach, il les avertit, ils se埋ent des mutuelles. Finalement, on se croya ce qui se fait. c'est sin Number Box. On s'attend à un moment, ils n'ont pas à ne pas quitter toute la pièce, pour attendre ce projet, pour ne pas quitter les ren�확ens. C'est ce qui aimant. Donc, la mise en place a permis de développer des fortes capacités d'épargne et d'offrir une réponse appropriée à la mobilisation et à la structuration des communautés à la base pour consolider les stratégies de résilience à la pauvreté. Donc, cependant, les AVEC n'ont pas suffisamment d'accompagnement. Jusque-là, Bougounyou, Nangounyou, Djil, Khali, Soukène, Jusque-là, Aksounyoufond, on a un grand réseau de 71 associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc, il fallait un accompagnement dans le domaine de l'éducation. Donc, avec la dynamique AVEC, on soutient la mise en œuvre et la pérennisation de son programme de prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant, de promotion de l'accès pour tous à une éducation de qualité pour les enfants et surtout du maintien des filles à l'école. Parce que moi, je me réclame féministe, mais à mon ami, il y a un millier, il y a un sommet qui me fait d'aimer, mais si je suis allé à l'étude, je me dis que si je suis allé à chercher, je ne peux pas prononcer, je ne peux pas prononcer. Parce que si je suis allé à l'étude, je suis allé à l'étude qui est d'extra-interesse. Donc, deux objectifs et des actions sont définis dans le domaine de l'éducation. Appuyer la dissémination du modèle des groupes de jeunes. Donc, nous commençons, deux fois par semaine, les femmes qui ont des enfants de six mois à trois ans, nous avons donné des enfants de bien-de-cœur. Bon, nous avons donné des enfants, parce qu'on n'a pas les moyens, nous avons donné des enfants pour la socialisation, mais nous avons aussi informé sur la malnutrition, sur le programme élargi de vaccination, sur l'éducation, pour dormir, nous avons donné des écoles, mais surtout, nous avons donné des pré-scolaires. Donc, dans le domaine de la promotion des AGER, deux axes d'intervention sont la création et la gestion des AGER, la formation dans la mise en place d'un réseau. On a un très grand réseau. Objectif, renforcer les capacités des femmes à créer et gérer leurs propres AGER. Action, former les femmes sur les techniques simplifiées de création des AGER. Formation sur la comptabilité. Formation sur le marketing et les techniques de vente. Donc, il y a aussi la promotion du leadership des femmes. Les violences contre les femmes, les inégalités des droits dans le ménage et les normes sociales discriminatoires contre les femmes, notamment la faible représentation dans les instants de décision, les difficultés d'accès aux ressources financières et à la connaissance constituent des défis majeurs pour le renforcement de la résilience des ménages. L'égalité de genre et l'amélioration des moyens d'existence des femmes. Il s'agit ici de renforcer les capacités des femmes à développer un leadership et un plaidoyer fort pour améliorer leur participation au processus de prise en charge, de prise de décision au sein des ménages et de la communauté. Renforcement du pouvoir de décision des femmes. Action, renforcement des capacités d'intervention des femmes pour la formation sur l'approche du genre, le leadership et le plaidoyer. Renforcement des femmes, des capacités des femmes à mieux s'impliquer dans le processus de prise de décision dans les ménages et les communautés. Sensibiliser les femmes pour une bonne orientation des dépenses dans les ménages. Les femmes sont vraiment étudiants et les femmes qui ont été engagées. Mais on a eu des cas de succès. On a eu des femmes de nos membres qui vendaient par exemple, Ils ont acheté des sacs de mille, déposés dans les morceaux et ils ont acheté des sacs de mille et déposés dans les morceaux. D'autres femmes ont acheté des sachets, des congélateurs et des boulangeries. Sous-titrage ST' 501